Afin de réaliser un caramel tendre la fleur de sel, nous avons besoin de sirop de glucose, de sucre semoule, de crème à 35% de matière grasse, de la gousse de vanille ou de la vanille liquide, de la fleur de sel, de la gélatine et du beurre doux. On utilisera préférentiellement du beurre doux et pas du beurre salé afin d'être sûr de maîtriser la quantité de sel apportée dans le caramel. Commencez par faire chauffer la crème et la vanille liquide, on pourrait bien entendu utiliser de la gousse de vanille mais cela alourdirait considérablement le coût de la recette. Chauffez à sec le sirop de glucose avec une partie du sucre semoule. Dès que le sucre commence à caraméliser, parsemez en couche mince le sucre restant. Bien qu'il soit souvent dit qu'il ne faut pas toucher un sucre lorsqu'il cuit, il est nécessaire pour abattre le sucre non cuit sur celui en train de caraméliser. L'utilisation de sirop de glucose dans la recette va donner beaucoup de souplesse et une certaine viscosité qui va être intéressante. De plus, le sirop de glucose a un pouvoir sucrant inférieur au saccharose. En effet, le sucre seoule, qu'on appelle en termes scientifiques le saccharose, développe un pouvoir sucrant avec un coefficient de 1. Le sirop de glucose quant à lui possède un pouvoir sucrant de 0,5. Le fait d'avoir ajouté le sucre semoule en plusieurs fois permet d'éviter au sucre de brûler. On a donc la couleur du caramel sans pour autant avoir la température. On va donc chercher à monter à une température assez haute permettant la fonte de tous les grains de sucre. Pour mémo, le sucre cuit à sec fond vers 160 degrés et se colore vers 165-170 degrés. On va donc chercher une température supérieure afin d'avoir un caramel avec une couleur soutenue vers 180 degrés. Plus un caramel est poussé en température, au moins la sensation de sucre sera perceptible. Attention toutefois à ne pas dépasser un certain seuil de 190 degrés où là, le caramel deviendra noir. On appelle cela le charbon ou carbone et il sera impropre à la consommation. Décuire le caramel avec de la crème chaude en ayant pris la précaution de disposer préalablement le sucre dans une grande russe pour éviter les soucis de débordement et donc de brûlure. Ajouter la fleur de sel et dissoudre convenablement le caramel dans la crème. Lorsque le caramel est totalement dissous, intégrez la gélatine à l'intérieur du caramel et stoppez la cuisson. Débarrassez directement le caramel à l'intérieur d'un récipient afin de faire baisser sa température. Lorsque le caramel atteint une valeur de température comprise entre 55 et 60 degrés, intégrer le beurre froid coupé en petits cubes et lisser l'appareil à l'aide d'un mixeur plongeant. Cette préparation ressemble énormément à un caramel au beurre salé. Néanmoins, comme expliqué précédemment dans la recette, nous utilisons ici du beurre doux, ce qui nous permettra de maîtriser les apports en sel dans la recette. Ce caramel peut être utilisé pour garnir des tartes, des viennoiseries, pour réaliser des décors ou tout simplement à consommer directement dans des pots. Il pourrait également être utilisé en tant que sauce caramel. Dans le cas où la préparation serait refroidie et stockée au frais, il faudrait la chauffer légèrement pour lui redonner la consistance d'une sauce. Sous-titrage ST' 501 ... ...